Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler baladeur audiophile. Et on ne va pas parler de n'importe quel baladeur audiophile, on va parler d'un baladeur de la marque Sony, la marque japonaise qui s'est fait connaître, en tout cas dans le domaine de l'audio, grâce au Walkman. On a beau être plus ou moins jeune, plus ou moins vieux, on a forcément déjà entendu parler du Walkman. À peu près tous les 2-3 ans, Sony sort des nouveaux baladeurs, mais des baladeurs destinés à une écoute audiophile, à une écoute haut de gamme, à une écoute très précise de la musique. Et aujourd'hui, on va tester l'un de ces baladeurs, j'ai nommé le Sony NW-ZX507. Au niveau référence chez Sony, ils ne se sont pas améliorés par contre, mais on va voir si le produit, lui, est à la hauteur de son rang, puisqu'il ne faut pas le négliger. Ce baladeur est proposé à un tarif à sa sortie de 830 euros, même si ce baladeur est sorti il y a maintenant 2 ans, il est sorti en 2019, fin 2019. On le trouve aujourd'hui aux alentours des 600-650 euros. Mais est-ce que ce baladeur vaut malgré tout le coût ? Est-ce qu'on en a assez pour son argent ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va voir pourquoi ce baladeur est intéressant, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres cadors de ce marché. On va également voir les fonctionnalités phares de ce baladeur, qui font qu'il est assez particulier. Et enfin, on terminera par ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur ce baladeur. On ne perd pas plus de temps, c'est parti ! Alors dans un premier temps, pourquoi avoir choisi de tester ce baladeur ? Puisque c'est un baladeur Sony, une marque grand public, que tout le monde connaît. Ça change des principaux constructeurs déjà présents sur le marché des baladeurs audiophiles, comme Astell & Kern, Shanling, Theo ou encore Kane. Ça c'est des marques vraiment très très ancrées dans le marché I-Fi et qui ont différents produits dans le marché des baladeurs audiophiles. Et voilà, Sony se renouvelle. Et puisque Sony est une marque grand public, une marque très connue, c'est toujours intéressant de voir si ces produits sont à la hauteur des marques vraiment plus spécialisées. On continue avec les particularités de ce baladeur. C'est un baladeur qui reprend grosso modo l'ergonomie et le design des smartphones. On est très loin de l'ergonomie très compliquée, pas très agréable à utiliser. Ici, ça reprend les codes des smartphones avec un écran tactile, mais on va y venir juste après. Enfin, ce baladeur, et c'est assez rare pour le souligner, intègre une version récente d'Android. Ici, c'est Android 9. Habituellement, sur les baladeurs, on retrouve plutôt des anciennes versions d'Android, comme Android 7 ou même encore plus anciens, comme Android 5 par exemple. Avant de parler des fonctionnalités clés de ce baladeur, parlons date de sortie et parlons prix. J'en ai parlé un petit peu en introduction. C'est un baladeur qui est sorti fin 2019 à un tarif de 830 euros. C'est une sacrée somme, c'est déjà un sacré budget. Si vous qui regardez cette vidéo, vous êtes plutôt attiré par votre premier baladeur audiophile, que vous êtes curieux de découvrir l'expérience audiophile, ne vous orientez peut-être pas vers ce modèle qui est proposé un tarif assez onéreux. Sony a assez bien fait les choses. Il propose un baladeur à un tarif beaucoup, beaucoup moins cher, un tarif plus entrée de gamme, autour des 200 euros. J'ai nommé le Sony NW A105. C'est un baladeur qui reprend grosso modo la plupart des caractéristiques, notamment ergonomiques du 507. Et avec, bien sûr, forcément, puisque le tarif est moins élevé, avec des composants audio de moins bonne qualité, mais qui vous permettront à coup sûr de démarrer votre expérience en tant qu'audiophile. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions par rapport au modèle A105, le modèle le moins cher, à me laisser des questions en commentaire si vous avez besoin d'un peu plus de conseils. Juste avant de parler des fonctionnalités de ce baladeur, juste j'aimerais mettre les choses au clair. Quand vous allez, pourquoi pas, vous offrir ce baladeur, un message, quand vous allez faire le premier démarrage, un message va s'afficher en vous disant que le baladeur, les condensateurs intégrés dans ce baladeur ont besoin d'être rodés. Donc ils ont besoin d'être utilisés un certain temps avant de pouvoir s'exprimer pleinement, avant de pouvoir donner la pleine puissance, leur pleine qualité. Le message annonce qu'il faut roder les condensateurs au minimum 200 heures par prise, sachant qu'il y a deux prises sur ce baladeur. Donc, bien évidemment, j'ai laissé le baladeur se roder sur chacune des prises. Ça m'a mis un prix du temps. Si on calcule bien, ça fait à peu près 8 jours avec le baladeur lancé en permanence pour que tout ça se rode correctement. Ce que j'ai fait avec des fichiers spécialement conçus pour le rodage. Autre détail important, j'ai testé ce baladeur en écoutant de la musique en qualité CD 16 bits 44 directement via l'application native d'écoute musicale de Sony. Et j'ai également écouté de la musique en qualité iRes via le service de streaming Apple Music. Enfin, j'ai testé ce baladeur avec le casque Sony MDR-1AM2. Également, j'ai testé ce baladeur avec les écouteurs Sunheiser IE300. Voilà, maintenant, on passe aux fonctionnalités de ce baladeur, les fonctionnalités qui sortent du lot. On va commencer par ce qui saute le plus aux yeux, c'est la version d'Android qui est intégrée dans ce baladeur. Ici, vous retrouvez Android 9. C'est assez rare, comme j'ai dit en introduction, de retrouver un Android suffisamment récent sur un baladeur audiophile. C'est extrêmement bien, ça fait plaisir. Et ça va permettre également autre chose. Vous allez également retrouver le Google Play, donc le magasin d'applications de Google, directement intégré sur le baladeur. Encore une fois, c'est quelque chose qui se fait assez rarement sur la plupart des baladeurs. Soit on ne peut carrément pas installer d'applications, soit il faut aller chercher les applications sur un store alternatif comme APK Pur, ou encore aller chercher les applications directement sur son ordinateur et ensuite les transférer sur le baladeur. Bref, c'est le bordel. Et en plus de ça, pour mettre à jour les applications, re-ballot, il faut passer soit par un store alternatif, soit repasser par un ordinateur. Bref, c'est impossible à gérer. Là, sur ce baladeur, vous avez le Google Play, vous téléchargez les applications que vous voulez et vous les mettez à jour quand vous voulez, très simplement. On continue par une fonctionnalité, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais vous n'aurez pas la possibilité de savoir quel type d'amplification se trouve dans ce baladeur, ni même quel DAC est utilisé. Sony vraiment cultive le secret autour de ce baladeur et autour de pas mal de ses produits, il faut le dire. Donc là, si vous êtes féru de comparaison des caractéristiques techniques, notamment au niveau de l'amplification et du DAC, là, vous serez un petit peu déçu. Silence radio, on ne sait rien. On ouvre ses oreilles, c'est tout ce qu'on peut faire pour vraiment écouter et déceler la qualité des composants. Mais voilà, il n'y aura rien d'arrêté, aucune explication, aucun descriptif proposé précisément par Sony au niveau de ses composants. Sur ce baladeur, vous allez retrouver deux sorties, une sortie jack 3.5 mm et une sortie 4.4 mm, donc une sortie symétrique et une sortie asymétrique. J'ai lu et j'ai constaté qu'il fallait mieux, si vous le pouvez, privilégier la sortie symétrique 4.4 mm, car elle a un meilleur rendu de manière générale, une meilleure précision de l'audio, mais également un meilleur timbre pour ce qui est des voix, une meilleure sensation de naturel, en tout cas. Donc voilà, à privilégier si vous le pouvez, si votre casque ou vos écouteurs sont compatibles, privilégiez la sortie symétrique 4.4 mm. On continue sur l'aspect high-raise de ce baladeur. En effet, il vous permet d'écouter de la musique jusqu'à 32 bits. Ici, tous les types de fichiers, pratiquement tous en tout cas, que je peux connaître, sont compatibles. On peut aller du simple flac à du DSD, et on va même pouvoir utiliser des fichiers en MQA, typiquement les fichiers qui sont utilisés par le service de streaming musical Tidal. Petit détail intéressant, dans le baladeur, Sony vous offre de la musique, vous offre deux titres en DSD, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc c'est toujours sympathique. Ça rappelle un petit peu à l'époque où quand on achetait un baladeur, ils offraient de la musique avec. Là, ils en offrent. Ça fait plaisir, surtout du DSD. Ça permet vraiment de sentir si ça envoie. Et c'est vrai que le DSD, c'est plutôt pas mal, surtout qu'on en trouve difficilement sur le net en tout cas. Je vous l'ai dit, ce baladeur est certifié Audio-IRS, mais également Audio-IRS Wireless. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce baladeur intègre des codecs sans fil, haute qualité. Alors vous retrouvez les codecs, je parle bien évidemment de Bluetooth, vous retrouvez les codecs basiques, SBC, AAC, APTX, qu'il n'est pas forcément très intéressant de privilégier. Mais vous retrouvez également des codecs un peu plus élaborés, comme l'APTX HD ou le LDAC, forcément le LDAC qui a été créé par Sony. Ça serait un peu curieux de ne pas le retrouver sur ces produits. Petit conseil, si encore une fois, vous êtes plus attiré par le côté sans fil, le côté Bluetooth, vous avez un casque, des écouteurs, ne privilégiez peut-être pas l'achat de ce baladeur-là. Mais comme je vous en ai parlé, le A105, donc le modèle un peu moins cher de chez Sony, le baladeur, est peut-être plus approprié si vous faites exclusivement de l'écoute sans fil. Je sais que maintenant, c'est rentré dans le quotidien de pas mal de personnes d'utiliser que du sans fil. Donc si c'est votre approche de l'écoute musicale, vous avez le droit. Je vous conseille en tout cas de plutôt vous tourner vers le modèle de Sony, le Sony A105. On retrouve, et c'est important de le noter à l'intérieur de ce baladeur, également la fonctionnalité Wi-Fi, Wi-Fi 5, avec les bandes 2,4 et 5 GHz. Là aussi, c'est important de le mentionner puisque beaucoup de baladeurs audiophiles n'intègrent pas la bande 5 GHz, sachant qu'elles proposent de meilleurs débits. Donc ça serait un peu dommage de s'en passer, surtout si vous êtes un gros consommateur de musique via les services de streaming musicaux. Enfin, et il faut le noter, dans ce baladeur, vous retrouvez 64 Go de mémoire. Attention, un peu ce qu'on a l'habitude de voir, vous retrouvez 64 Go, mais seulement 48 Go environ sont utilisables. Heureusement, ce baladeur intègre une possibilité d'extension de mémoire via carte SD. Vous pouvez mettre une carte SD allant jusqu'à 2 Tera. Voilà, on a fait le tour de ces caractéristiques techniques. Maintenant, je vais vous dire précisément ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé sur ce baladeur, en commençant par ce que j'ai aimé. C'est parti, on commence par ce que j'ai aimé sur ce baladeur, en commençant par son ergonomie et son design. En effet, c'est assez rare de trouver des baladeurs qui tiennent bien dans la main, qui ne sont pas trop encombrants et qui sont agréables à parcourir, ne serait-ce que même à une seule main. Là, chapeau Sony, c'est vraiment un super boulot, surtout avec ses bords un peu arrondis. On l'a vraiment bien dans la main, il n'est vraiment pas encombrant. C'est un plaisir de l'utiliser. Quand je le compare un petit peu à ce que je suis en train de tester en parallèle de ce test, comme le Astaline Kern Can Alpha, lui, c'est une véritable brique, très épais, très lourd et très anguleux. Il est beaucoup moins agréable à avoir en main. Ce Sony, du coup, il est vraiment très, très agréable. Vous allez pouvoir l'emporter partout avec vous. Il rentre très facilement dans une poche et ça, c'est un argument vraiment très positif pour un baladeur par rapport à la concurrence. Ensuite, également, ce que j'ai aimé sur ce baladeur, forcément, du point de vue audio. Et là, je dois dire, après l'avoir suffisamment rodé, comme le message nous invite à le faire, ce qui frappe sur ce baladeur, c'est sa douceur et sa justesse. Si vous cherchez une écoute analytique, c'est-à-dire saisir les micro-détails dans la voix de vos chanteurs favoris ou les micro-détails, par exemple, le souffle. Je sais que beaucoup d'audiophiles recherchent vraiment la proximité avec le chanteur ou par rapport aux musiciens. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas un baladeur qui se distingue par sa définition, sa transparence. J'ai écouté des baladeurs qui mettaient beaucoup plus cet aspect en avant. Ici, le sonis, on n'est pas vraiment là-dessus. On a une certaine justesse suffisante pour ne pas être frustré. mais il se démarque vraiment par une certaine douceur, par une justesse des timbres. Vous allez vraiment saisir sans aucune coloration la justesse des instruments, la justesse des voix. Ça, c'est vraiment un aspect qui est très important et que j'ai vraiment beaucoup aimé sur ce baladeur. Ici, on a affaire à une écoute qui est extrêmement reposante et ça change. C'est vrai qu'on pense tout de suite quand on pense écoute audiophile, on pense à quelque chose de très précis, quelque chose de très transparent, ce que beaucoup de baladeurs font. Mais là, vraiment, on est sur une écoute douce, reposante, apaisante, j'ai presque envie de dire. Mais au premier abord, ça peut être surprenant et pour certaines personnes, ça peut même être frustrant. On peut se dire mais que se passe-t-il avec ce baladeur ? On a l'impression qu'il n'exploite pas l'intégralité de la qualité des morceaux que je suis en train de lui envoyer. Si on lui envoie du ARS, on a le droit de demander vraiment le plus de transparence possible. Et là, on n'est pas vraiment sur de la transparence. Ce n'est pas, en tout cas, à mes oreilles, ce que j'ai saisi. Il y a d'autres baladeurs qui ont pour avantage vraiment d'axer tout sur la transparence. Ici, ce baladeur axe plutôt sur la douceur et la justesse des timbres, la justesse des voix, la justesse des instruments. Finalement, le réalisme avant tout sans rien mettre en avant. Donc, c'est un parti pris. Soit on aime, soit on n'aime pas. N'oubliez pas, si vous voulez, le tester avant de l'acheter, il y a certaines boutiques spécialisées comme Son Vidéo, comme Cobra, pour ne citer qu'eux, qui proposent d'écouter directement les baladeurs pour vous faire un avis avant de les acheter. Mais en tout cas, moi, j'ai appris à apprécier justement cette douceur au détriment d'une transparence qui n'est pas évidente. Mais c'est très agréable, très reposant. Et finalement, on s'y fait très bien à ce type d'écoute. Autre élément que j'ai beaucoup aimé, sa version d'Android. Je vous l'ai dit, c'est ultra pratique. Vous installez vos applications directement via le Google Play. Vous les mettez à jour directement via le Google Play. Bref, ça devrait être comme ça sur tous les baladeurs, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas envie de faire du streaming, qui ont envie d'utiliser l'application native, bon, c'est vrai qu'ils n'en ont rien à faire de la possibilité d'installer des applications, mais ça peut quand même être pratique. Surtout aujourd'hui, quand on est à l'ère du streaming musical, c'est quand même bien pratique. Donc, c'est un très bon point. On continue cette fois-ci sur la partie écran. C'est un écran tactile. Ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est ce qu'on retrouve maintenant sur pratiquement l'intégralité des baladeurs, même les baladeurs plus entrés de gamme. Un écran de 3,6 pouces, d'une définition de 1280 par 720 pixels. Ce qui nous donne une densité de pixels par pouce de 408. Ce qui est très, très bien. Vraiment, vous allez pouvoir justement, ne pas voir des pixels. Ça va vraiment être extrêmement net au niveau de l'image. Et ça, c'est vraiment bien. Rajouter à ça un rétroéclairage qui est suffisant pour l'utiliser en extérieur ou même en intérieur dans des endroits un peu sombres. Voilà, il y a une belle plage de rétroéclairage. Donc, ça, c'est vraiment top. Et enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'interface et la navigation de manière générale sur ce baladeur. C'est extrêmement fluide. C'est très réactif. On n'est pas sur des ralentissements un petit peu par rapport à ce qu'on pourrait trouver chez la concurrence. Ici, c'est très fluide. Je vous recommande par contre, si vous le pouvez, c'est un petit conseil de désactiver toutes les applications que vous n'avez pas utilisées sur le baladeur vu que c'est une version d'Android. Il y a pas mal d'applications qui sont fournies avec la version d'Android. Ici, n'hésitez pas à vraiment désactiver ces applications et désactiver, pourquoi pas, également les animations de l'interface. Vous gagnerez en réactivité et vous gagnerez également en autonomie. Parce qu'on va en parler de l'autonomie après. Et dernier détail que j'ai beaucoup aimé, l'application native d'écoute musicale proposée par Sony. En termes d'application native d'écoute par rapport à tous les constructeurs, ça fait partie de celle que je préfère. Je trouve que Sony a vraiment un savoir-faire dans le domaine de l'interface. Moi, je trouve que c'est vraiment très efficace, c'est très agréable à parcourir. Donc, l'application native de Sony, je la trouve superbe. N'hésitez pas à la tester si vous vous procurez ce baladeur, elle vaut le détour. Et enfin, il faut le faire, on va parler des points que j'ai moins aimés sur ce baladeur qui sont un peu plus discutables, qui ne sont pas forcément très positifs. Malheureusement, ce baladeur est, on va dire, contraint par la législation européenne en ce qui concerne l'écoute et surtout le volume audio. C'est un petit peu dommage. En fait, sur ce baladeur, je m'explique, vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas pouvoir exploiter au maximum la puissance de sortie des deux prises jacks, tout simplement parce que la législation européenne impose de ne pas dépasser un certain nombre de décibels au niveau de l'écoute musicale. Donc, ces baladeurs sont en quelque sorte bridés. On en avait déjà un petit peu l'habitude avec les iPods, ce genre de choses qu'on pouvait facilement débrider. Ici, on ne peut pas débrider ce baladeur. Je me suis renseigné sur des sites, sur des forums spécialisés, c'est impossible sur ces baladeurs et là, je parle du 507, le Sony 507 mais je parle également du A105 dont je vous parle en début de vidéo. Ces deux baladeurs sont concernés par cette législation européenne et ne sont pas débridables. C'est un petit peu dommage. Donc, si vous avez un casque ou des écouteurs un peu gourmands, ça risque de coincer. Moi, je vais vous donner les caractéristiques des deux casques, enfin, en tout cas, du casque et des écouteurs que j'ai utilisés. Je vous en parlais au début, j'ai utilisé le Sony MDR-1A M2. Ce casque a une impédance de 16 ohms et une sensibilité de 98 décibels. Voilà, ça, c'est pour vous donner les caractéristiques de mon casque que j'ai utilisé et pour les caractéristiques de mes écouteurs. Je le rappelle, c'est des écouteurs Sunheiser IE300. Là aussi, on est sur une impédance de 16 ohms et une sensibilité de 124 décibels. Donc, voilà, sachez que si vous utilisez un casque ou des écouteurs gourmands qui demandent vraiment de la puissance, ça sera un peu compliqué sur ce baladeur. Encore une fois, n'hésitez pas à aller tester ça directement en boutique si vous le pouvez. Au niveau de la partie audio, comme je vous l'ai dit, c'est très sage, c'est très doux. Ça ne conviendra pas à tout le monde. Je sais qu'il y en a qui préfère quand il y a plus ou moins de basses, plus ou moins d'aigus. Donc, voilà, ça peut être un peu gênant pour certains, perturbant pour certains. Soit on s'y fait, soit on ne s'y fait pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un aspect qui est assez important à avoir en tête. La transparence, ce n'est pas son atout. C'est axé plutôt sur une écoute douce, une écoute bien timbrée, une écoute naturelle. Mais on ne sera pas sur des micro détails, une écoute analytique. Non, malheureusement, pour certains, non. J'ai abordé le cas de l'écran. Pour certains, cet écran paraîtra peut-être trop petit. C'est vrai que 3,6 pouces, ce n'est pas très grand. Surtout quand on connaît aujourd'hui nos smartphones avec des tailles d'écran qui dépassent facilement les 5 pouces. 3,6 pouces, on se recouvre un petit peu sur la diagonale d'écran d'un iPhone première génération qui faisait 3,5 pouces. Donc voilà, ce n'est pas forcément l'idéal, en tout cas, quand on est habitué à des grands et grands. Et enfin, dernier point négatif, pour les plus nomades d'entre vous, en termes d'autonomie, ce n'est pas génial. Surtout si vous allez solliciter la prise symétrique, la prise jack symétrique 4,4 mm, celle-ci mange, bouffe, beaucoup de batterie. Elle sollicite beaucoup plus le baladeur pour envoyer plus de puissance. Donc, si vous sollicitez la prise 4,4 mm symétrique, vous aurez moins d'autonomie. Moins d'autonomie, si vous écoutez en plus de ça de la qualité CD, ce que je vous recommande au minimum, du 16 bits 44 au minimum, vous allez en 4,4 être à moins de 10 heures d'autonomie. Ça commence à être un peu limite. On est même peut-être plus proche des 8 heures. Donc, c'est un petit peu compliqué au niveau autonomie. Par contre, si vous utilisez de la musique en qualité compressée, tout ça, vous allez arriver à du 20 heures, surtout si vous exploitez la prise 3,5 mm, la prise asymétrique. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser de la qualité CD, voire même plus si vous pouvez. Vous ferez du bien à vos oreilles, croyez-moi. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, des interrogations, vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me laisser tout ça directement en commentaire. J'y répondrai rapidement avec grand plaisir. N'hésitez pas, pour soutenir cette vidéo, à laisser un petit pouce bleu et pour soutenir la chaîne, à vous abonner. Et d'ici là, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501